Une centaine de Canadiens ont rejoint les rangs de groupes djihadistes en Syrie. C'est l'estimation qu'en fait le gouvernement fédéral. Mais ce n'est pas facile de garder à l'œil ces Canadiens convertis à l'islam, puis radicalisés. Un phénomène inquiétant aux yeux de certains experts. Philippe Leblanc. Ce sont des vidéos qui donnent froid dans le dos à tant de parents canadiens à la recherche de leurs fils. Oh mes frères, nous vous aimons à Allah. « Rejoignez-nous, rejoignez-nous et combattez avec nous. » Des appels au djihad en Syrie auxquels répondraient des dizaines de jeunes d'ici. Ils tournent le dos à leurs familles confuses et dévastées. « How could my son be out there killing people ? » Rongé par des centaines de questions, « Où ai-je failli à mon devoir de mère ? Comment mon fils peut-il tuer des gens ? » Cette femme est trop effrayée pour être identifiée. Elle est la mère d'un fils né en Nouvelle-Écosse qui a grandi en Alberta. Un jeune brillant, athlétique, à l'adolescence difficile. Tentative de suicide, troubles bipolaires. Un jeune qui a trouvé refuge dans l'islam. Il a laissé derrière lui sa mère en pleurs et une boîte contenant son cellulaire, des notes en arabe et tous ses médicaments. Il est allé directement en Syrie et ses contacts avec le Canada se sont espacés. La dernière fois qu'elle a parlé à son fils, à celui qu'elle pensait connaître, il lui a dit que les Canadiens étaient des pêcheurs diaboliques qui ne méritaient pas leur place sur terre. Une histoire déchirante que vivraient les familles d'une centaine de Canadiens selon le gouvernement fédéral, mais il est difficile d'avoir des données plus précises. Certains seraient allés en Syrie pour aider les rebelles et un grand nombre auraient depuis rejoint les rangs des extrémistes. Des groupes comme celui-ci, dont fait partie le Canadien Abu Muslim, qui aurait participé à cette attaque il y a quelques semaines. Pour sa thèse de doctorat, John Ambell s'intéresse à ces jeunes devenus djihadistes. Un nombre anormalement élevé, selon lui. Les Canadiens seraient surreprésentés parmi les extrémistes plus nombreux que les Américains. Et certains s'inquiètent maintenant de leur retour éventuel au pays. Philippe Leblanc, Radio-Canada, Toronto.